il va falloir que j'enchète un autre trépied parce que celui-là il a mal à la gueule on va passer comme ça voilà, bien le bonjour, bien le bonsoir on va faire le test du Poco F3 voilà, alors comme d'hab je vais faire le test tout seul comme un grand, si vous avez des questions c'est à la fin tant que j'y pense, dans la description de la vidéo alors j'ai changé, maintenant je suis passé sur Amazon Photo si vous voulez aller voir, comme ça vous me direz comment ça fonctionne si ça fonctionne bien ou pas bien, vu que bientôt Google Photo c'est fini j'ai mis tout ce qui est photo et vidéo sur Amazon Photo comme ça s'il y en a qui veulent aller voir, ils me diront si ça fonctionne bien ou pas parce que j'en sais rien du tout, c'est la première fois que j'essaye, j'ai fait un album là dessus j'ai mis un lien d'achat, alors il est plus cher il est à 349 euros sur Amazon voilà, je crois que sur le site de Xiaomi il est à 370 balles je crois mais je sais pas, les prix ils n'arrêtent pas de bouger, ça monte, ça descend bon le téléphone, il n'y a personne qui m'a dit qu'il était intéressé par ce téléphone ce qui fait que demain, il repart tout simplement chez Xiaomi voilà, vu que personne ne veut il repart quoi, c'est dommage parce qu'il y a quelqu'un qui aurait pu profiter de l'avoir à 300 balles mais bon tant pis et puis voilà après pour ceux que ça intéresse regardez, playlist Xiaomi et puis il y a le déballage où j'ai fait tout le tour du téléphone patati, patater ce qu'il y a dans la boîte vite fait je vais vous dire il y a le chargeur 33 watts charge rapide ce qui est une bonne chose il charge en 50 minutes le téléphone de 10 à 100% tout connecté voilà là dessus pas de problème il charge très vite quoi heureusement d'ailleurs parce qu'on en reparlera après il y a le câble USB type C vers USB type A il y a des petits écouteurs alors je ne vais pas essayer mais c'est vraiment des écouteurs basiques il y a juste le bouton décrocher parce que c'est obligatoire en France alors ils les mettent à côté ils sont obligés de les donner ils les donnent avec ce qui est bien par contre ils ont mis la coque bonne chose et ils ont mis aussi l'adaptateur USB type C vers Jack ce qui est une bonne chose ça si tu veux brancher un casque ou un micro externe et bien tu n'es pas obligé de t'emmerder en chercher un qui fonctionne ça c'est déjà une très bonne chose alors comme d'hab moi je commence par les défauts ça on va mettre de côté parce qu'on s'en fout ce qui va nous intéresser c'est plus le téléphone en lui-même alors il a bien Always On Display qui fonctionne bien franchement il n'y a rien à dire Always On Display ça affiche l'heure les notifications tout ça c'est ok l'écran franchement en plein soleil et tout pas de soucis on voit très bien l'écran est je dirais très bon voilà très bon écran AMOLED ce qui est une bonne chose aussi très bon écran même en plein soleil et tout machin pas de soucis là dessus c'est ok alors comme d'hab moi je vais parler des choses comme d'habitude des trucs que moi je n'ai pas aimé et pour une fois c'est pas si mal que ça voilà bon le petit truc que j'ai eu c'est alors sur les lives de Twitter parce qu'on n'y a plus Periscope on peut faire des lives sur Twitter la première fois ça n'a pas fonctionné mais là c'était un problème de Twitter et j'ai réessayé ça fonctionne par contre en branchant l'adaptateur qui est fourni avec et un micro externe il ne prend pas le micro voilà il n'y a que sur Twitter où ça pose un problème sur Instagram Youtube tout ça ça fonctionne par contre si vous faites des lives Twitter le micro il ne prend pas ensuite petit problème alors ça j'ai trouvé c'est quoi finalement alors le défaut d'affichage VLC vous voyez c'est tout coupé là et bien c'est pas compliqué c'est parce que dès qu'ils ont un petit problème avec ça encore Xiaomi et ça et autre chose d'ailleurs quand vous allez dans je crois que c'est dans l'écran je ne suis plus sûr est-ce que c'est dans l'écran je crois que c'est là dans la taille du texte alors moi aujourd'hui je n'ai plus 20 ans tu vois je suis obligé de mettre en gros mais si on met en tout petit alors l'affichage oui automatiquement il devient tout petit et on ressort alors c'est voilà tout devient tout petit là il met un petit moment à s'actualiser et puis là l'affichage il est nickel alors ça c'est un petit défaut qu'ils ont il faudra qu'ils règlent ça à un moment ou à un autre mais j'espère qu'ils vont le régler parce que c'est un tout petit défaut d'affichage et finalement c'est ça qui pose problème voilà c'est dès qu'on met l'écriture en plus grand et bien ça va foutre la merde avec certains widgets voilà petit problème qu'ils ont encore alors c'est encore avec les thèmes noirs parce que bon ils ont une fonction thème noir et il y a certaines applications alors je ne vais pas pouvoir vous montrer mais il y a certaines applications qui ne va pas prendre en charge le thème noir et ça va faire un peu dégueulasse ça ben ce n'est pas encore au point leur truc thème noir sur certaines applis alors après on peut choisir dans les réglages si on veut enlever certaines applications le thème noir mais bon ça serait bien que ça fonctionne tout seul mais bon si vraiment il y a des applications où il y a un problème vous pouvez aller dans les réglages du thème noir et puis enlever l'application là enlever l'application là et garder quand même le thème noir c'est bien que ça y soit mais ça serait bien que ça fonctionne partout ce serait mieux quoi voilà sinon à part ça et puis encore un autre petit truc alors ça c'est toujours pareil c'est sur Amazon Video pour ceux qui regardent sur Prime Video Amazon et ben le problème c'est qu'il n'y a même pas de HD alors ça c'est le problème qu'il y a quasiment tous les Xiaomi ou Poco ou Redmi ou ce que vous voulez c'est tout la même boutique vous n'aurez pas de vidéo même en HD c'est à dire que vous serez en 480p je pense ensuite pour ce qui est Twitter tout ça pour Netflix ça fonctionne il y aura du full HD mais si vous utilisez Prime Video c'est à savoir que vous n'aurez pas d'HD non plus même pas je ne parle même pas de full HD je parle juste de HD vous n'en aurez pas malheureusement c'est comme ça et c'est comme ça pour ce qui est de la photo vidéo alors photo j'ai trouvé que c'était pas mal alors je n'ai pas pu faire beaucoup de photos de nuit parce qu'un matin je suis parti à 6h du mat d'ailleurs tant que j'y suis j'y pense merci à tous ceux qui ont participé au live 48h sur Instagram parce qu'on a fait 48h de live sur Instagram et c'était compliqué quand même mais on a réussi plus ou moins à les faire on va dire et je suis parti un matin à 6h moins un quart malheureusement à 6h20 qui commence déjà à faire jour et hier soir j'ai refait quelques photos de nuit mais devant chez moi vu qu'on ne peut pas aller se balader c'est pas mal voilà c'est pas un super photophone mais franchement c'est tout à fait correct ça fait la blague après oui bien sûr dès que vous allez passer en zoom x2 x5 x10 j'ai fait beaucoup de photos en x10 bon là ça perd beaucoup c'est pas terrible ça va passer vite fait sur Instagram mais pas plus pour ce qui est de la vidéo alors ça c'est un truc aussi que j'arrive pas trop à comprendre il est bon en 1080 il est bon en 4K30 par contre en 1080 60fps c'est pas bon alors c'est un truc que j'arrive pas à comprendre parce qu'ils avaient réussi à faire quelque chose de très bien avec le Poco X3 NFC et pas sur celui-là voilà ça je sais pas pourquoi en 1080 60fps c'est pas bon stabilisation elle est pas bonne maintenant si vous finissez en 1080 4K30 il n'y a pas de soucis là au dessus 1080 60fps ça sera dégueulasse niveau stabilisation quoi sinon il y a beaucoup de fonctions donc je vais pas vous montrer parce qu'il y a 15 milliards de fonctions dans l'appareil photo ils ont mis plein de trucs il y a des trucs intéressants c'est intéressant franchement je crois que c'est un des premiers Poco ou Xiaomi on va dire que je me dis je pourrais le garder pour moi parce qu'il m'a très peu cassé les couilles il y a 2-3 conneries mais il m'a très peu emmerdé et franchement c'est bien il s'améliore il y a de moins en moins de merde et tant mieux voilà c'est bien alors après petit problème aussi c'est l'autonomie alors ça on va aller regarder vite fait alors ça je fais juste une petite précision tu vois vite fait il se reconnaîtra quand vous allez dans batterie et performance ce qui est marqué ici c'est pas l'autonomie du téléphone je précise tu vois ça c'est pas l'autonomie du téléphone c'est ce qu'ils estiment que tu pourrais faire encore avec le téléphone mais à mon avis c'est en veille parce que tant restant il me reste 48% si j'arrive à faire 22h43 minutes d'écran ramé avec 48% je le garde toute ma vie ce téléphone voilà ça c'est juste une estimation d'utilisation plus ou moins que tard s'il est posé sur la table à rien faire il va peut-être tenir 22h43 pour voir l'autonomie d'un téléphone il faut aller dans écran voilà et là tu vas voir le nombre d'heures écran allumé bon là c'est pas juste parce que j'ai rechargé alors ça c'est pas juste mais voilà mais c'est pour expliquer vite fait l'autonomie c'est pas terrible alors ça on va aller voir je vais vous montrer tout ce qui est screenshot screenshot c'est ici tac on va commencer ici voilà alors ce téléphone il est 5G et 120hz ce qui est une bonne chose quelque part alors vous voyez moi je l'ai laissé en 4G voilà je l'ai repassé en 4G parce que franchement 5G il faut être motivé alors il est 5G et 120hz le problème c'est que l'autonomie elle va fondre au soleil mais de malade et encore là je trouve que c'est un peu mieux vous allez voir après c'est encore pire mais peut-être c'était au début il faut peut-être un petit moment mais bon voilà 5G 120hz il fait 4h 16 minutes d'écran allumé ce qui est très peu parce qu'il a quand même une batterie de 4500 mAh et à savoir aujourd'hui tous les téléphones je le précise bien tous téléphones que vous allez acheter qui sont 5G 120hz si vous n'avez pas des batteries de plus de 5000 vous aurez une automie de merde voilà ça on peut me raconter ce qu'on veut mais c'est comme ça si vous achetez des téléphones aujourd'hui qui ont ces 5G c'est bien 5G c'est super 120hz c'est bien c'est super mais par contre l'autonomie elle est pourrie voilà c'est le truc à savoir moi ce téléphone ça fait 2 jours que je l'utilise en 4G 60hz pour avoir une autonomie correcte sinon c'est de la folie mais bon voilà et là vous voyez l'utilisation que j'en ai fait voilà ensuite j'ai fait la même chose alors en wifi 120hz toujours là c'est 5h19 c'est pas fou c'est correct mais c'est pas fou 120hz ça consomme beaucoup je pense qu'il y a beaucoup aussi du 120hz alors 5G en plus ça en fait en plus mais bon là en wifi 120hz 5hz et Xiaomi on est habitué à avoir des grosses autonomies en général et là c'est pas vraiment le cas l'appareil vous voyez ce que j'ai utilisé là c'est quand j'ai mis la fibre j'ai fait beaucoup de speed test là voilà 4G 60hz et bien là c'est pas compliqué 6h28 alors c'est ça que je trouve un peu dommage c'est qu'ils te font des téléphones c'est des Ferrari mais avec un réservoir de Clio et le problème il est là alors là si vous le mettez en 4G 60hz 6h30 c'est bien parce que moi j'ai quand même beaucoup beaucoup d'applications j'ai beaucoup d'adresses mail qui tournent en push etc peut-être vous vous ferez un petit peu plus que ça en 4G 60hz par contre si vous passez en 5G 120hz vous allez pleurer ça c'est clair et net là vous voyez à peu près ce que j'utilise voilà ensuite la 4G 120hz ben voilà 120hz 3h27 c'est catastrophe quoi pareil ce que j'utilise vite fait j'ai fait j'ai fait des petits screenshots mais bon l'appareil 5G 120hz voilà vous voyez tout de suite 3h22 je pense que le 120hz déjà ça va être un truc qui consomme beaucoup et puis la 5G encore pire voilà la même chose là j'ai fait une fois en wifi et 40% en 5G et j'ai fait 4h36 une journée je me dis où t'es un peu chez toi tu vas te balader tu rentres chez toi tu vas te balader tu rentres chez toi bon ben voilà tu feras ça en 5G tu as de la 5G du wifi tu feras 4h36 à peu près c'est moyen on va dire c'est pas catastrophique mais c'est moyen par contre si tu fais toute la journée en 5G et 100hz achète toi une batterie externe ils sont bien celles de Xiaomi voilà là vous voyez à peu près ce que j'ai fait blablabla là c'est en wifi ça c'est le premier jour que je l'ai eu 6h09 en wifi en wifi c'est correct là j'étais en 120hz wifi là c'est correct en wifi il n'y a pas de sous-site je vais dire mais dès que tu vas être en après si tu es toujours à la maison il n'y a pas de soucis mais le wifi d'ailleurs il capte bien même dans ma chambre ça va et c'est pas top 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 mais ça capte voilà j'arrive à faire ce que j'ai à faire mais dès que tu vas passer en 4G 120 ou 5G 120hz l'autonomie ne sera pas bonne alors tu seras obligé pour avoir une autonomie correcte avec ce téléphone de le laisser en 4G soit sans tête voilà c'est comme ça moi je ne sais pas faire des miracles même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi en tout cas moi c'est mon avis à la fin autonomie alors j'ai fait des petits tests comme d'habitude 1h de youtube en wifi 10% ça c'est correct par contre j'ai fait 1h de netflix là ça a consommé 18% je trouvais que c'était pas mal et j'ai regardé par rapport au A52 que j'avais testé juste avant et lui il consommait 14% voilà alors il consomme un petit peu plus bon voilà molotov 1h aussi pareil en wifi c'est 12% bon comme je vous ai dit prime vidéo pas de HD on sera en 480p sur Amazon prime vidéo ça c'est dommage tout ce qui est jeux alors ne me posez pas la question est-ce que le jeu là il marche le jeu là il marche j'en sais rien moi j'ai testé PUBG Call of Duty c'est les deux plus gros jeux que j'ai testés il chauffe pas tout au maximum pas de ralentissement il a un très gros pro parce qu'entre guillemets c'est le 865 boosté il tourne très très bien franchement là dessus rien à dire c'est une bombe le téléphone niveau processeur quoi PUBG pendant 30 minutes c'est 9% ce qui est très bien Call of Duty pareil 9% même chose ensuite petit jeu caca Clash Royale c'est 5% pour une demi-heure tout ça en wifi chauffe pas pas de ralentissement tout régler au maximum pas de soucis voilà ensuite la musique YouTube je teste YouTube Music sur le son sur le téléphone parce qu'il est stéréo ce téléphone ça manque un tout petit peu de grave mais c'est pas mal c'est pas mal mais ça manque un peu de grave je trouve à mon goût peut-être un tout petit peu de puissance dans certaines situations mais bon voilà mais ça va 6% là en 4G par contre j'ai testé rechargement je vous ai dit 50 minutes ça c'est bien franchement il charge super vite tu branches genre une demi-heure il récupère beaucoup 50 minutes il est plein la perte dans la nuit pareil j'ai regardé ça c'est bien avec Always On Display activé il perd 7% dans la nuit sans Always On Display 5% voilà ça c'est bien pas de catastrophe là dessus c'est bien Snapchat j'ai testé on m'a demandé ouais teste Snapchat Snapchat ça fonctionne il n'y a pas de soucis pas de problème de micro rien du tout franchement très peu de problèmes je trouve que c'est un très bon produit et à 300 balles je le conseillerais je le conseillerais à 300 balles parce que même même si en vidéo c'est dommage qu'il ne soit pas correct en 1080-60 mais en 1080-30 4K30 franchement c'est propre la stabilisation elle est bonne les photos j'ai trouvé que c'était pas mal tant qu'on ne zoome pas voilà de nuit ça fait la blague alors c'est sûr c'est peut-être pas le meilleur du monde mais pour 300 balles en tout cas il propose quelque chose de super intéressant je trouve la puissance pour ceux qui veulent de la puissance parce que c'est une petite bombe le téléphone là je suis quoi je suis en 4G genre Instagram c'est rapide Twitter il est rapide le téléphone il tourne bien est-ce que je peux vous ouvrir d'autres page Facebook de merde c'est que je l'ai mis tic-tac parce que je me suis mis un tic-tac en plus les pieds de cannabis c'est pas mal tic-tac tu vois page Facebook il est rapide le téléphone franchement il tourne très bien machin très peu de merde très peu de merde c'est un bon produit ce qui est des appels aussi parce que ça reste quand même un téléphone au niveau des appels il n'y a pas de problème on entend bien ici parce que Michel il m'a dit c'est vrai que d'habitude moi je ne me sers pas je mets rarement mon oreille au téléphone je me sers du main libre et même en écoutant ici ça marche bien en main libre ça fonctionne bien par contre je crois qu'il n'est que en mono quand on est en appel il ne sera pas en stéréo mais le son est correct on nous entend bien il n'y a pas d'écho sur Skype on fait beaucoup d'appels Skype en général il n'y a pas de problème d'écho ou quoi ça fonctionne bien pour moi le seul petit défaut ce serait l'autonomie si tu le mets en 5G sans verre le reste est plutôt correct pour le 300 balles je précise si ce téléphone n'avait que coûté 4 ou 500 euros je n'aurais pas dit la même chose mais pour 300 boules il ne faut pas quelque chose de lourd il faut dire ce qui est le téléphone est plutôt assez joli je trouve après ça c'est vraiment les goûts et les couleurs j'ai enlevé la coque la coque est fournie avec en plus ça c'est bien si les autres ils pouvaient le faire ça serait bien le téléphone est vraiment joli c'est bien fini c'est propre il n'y a rien à dire après les capteurs oui je suis ressorti un tout petit peu mais c'est vraiment des cacahuètes franchement c'est très minime et je trouve le téléphone vraiment joli c'est bien fini un truc aussi que j'ai oublié c'est pas de carte SD ça c'est un truc à savoir choisissez bien le modèle que vous voulez parce que vous ne pouvez pas rajouter de moi c'est 2 SIM mais pas de carte SD d'ailleurs tous les tests que j'ai fait c'est avec 2 SIM à l'intérieur et la mi-bande connectée dessus tous les tests ils ont été faits comme ça non non c'est un très bon produit franchement pas grand chose à dire maintenant si vous avez des questions là dessus bon le GPS aussi ça marche j'ai testé sans connexion comme d'habitude avec l'air we go ça fonctionne pourquoi je suis sur Android je ne sais pas mais voilà d'accord mais voilà mais ouais c'est un bon produit si maintenant vous avez des questions je vais essayer de prendre je regarde si j'ai oublié quelque chose mais je pense que je vous ai tout dit ouais bon après je ne vais pas vous refaire le tour d'espec patati patata pour que ça vous intéresse je peux le faire vite fait mais après vous allez être comme des grands garçons sur GSM Arena puis vous voyez écran 667 AMOLED 120 Hz la batterie ça aurait été bien s'ils avaient mis 5000 je pense s'ils avaient mis 5000 ça aurait été déjà un petit peu mieux mais j'aurais même dit une 6000 moi personnellement ils veulent faire des téléphones plus fins j'aurais préféré qu'ils fassent un téléphone beaucoup plus épais avec une vraie autonomie en 5G 120 Hz mais bon voilà les dimensions 163 76 7,8 mm oui il est fin c'est joli et tout et moi personnellement j'aurais préféré que ce soit un peu plus épais et plus grosse batterie le poids à 196 grammes moi ça ne me pose pas de problème franchement il n'y a pas de soucis même l'empreinte digitale fonctionne bien la reconnaissance faciale fonctionne bien de toute façon il y a quasiment très très peu de défauts par ce que j'ai dit au début parce que j'ai dit au début tout le reste fonctionne bien voilà c'est pas compliqué Corea Glass 5 à l'avant à l'arrière ça c'est une bonne chose aussi voilà par contre je n'ai pas une mise à jour depuis que je n'ai aucune mise à jour il est au mois de février au mois d'avril ce serait bien qu'il fasse une mise à jour ou deux capteur 48 millions 1.8 c'est correct franchement c'est correct on peut forcer le capteur en 48 millions franchement ça va c'est bien l'ultra grand tank 8 millions c'est peut-être un peu léger mais ça passe franchement ça passe après le 5 millions en profondeur là j'ai fait 2-3 photos si vous voulez regarder regardez la description il y a le lien bon ça c'est le gadget pour moi l'avant 20 millions je n'ai pas fait beaucoup de selfies je ne suis pas un super adepte de selfies mais bon voilà à l'avant c'est dommage aussi qu'il ne filme que en 1090-30 à l'avant mais bon personnellement moi ça me suffit il est stéréo ce qui est une bonne chose aussi il aurait manqué juste qu'il soit IP et là c'était presque parfait wifi il a tout il a même le wifi 6 patati patatable le 12 5.1 gps comme je vous dis j'ai tout testé même sans connexion tout marche bien pas de problème il a le nfc ce téléphone il a le port infrarouge pour la télé si tu veux allumer les télés chez ton pote et puis voilà je pense que j'ai tout dit pour ceux que ça intéresse les conneries en toutou là voilà 631 000 sur en toutou bon voilà moi ça je m'en bats les couilles je regarde vraiment le fonctionnement du téléphone et franchement il tourne très très bien il n'y a pas grand chose à dire c'est un très bon produit 300 balles si vous le trouvez à ce prix là c'est un très bon produit dans l'ensemble à part comme je vous dis l'autonomie il faudra le mettre en 4G et 60 Hz pour avoir une autonomie correcte sinon vous allez péter un câble voilà maintenant si vous avez quelques questions je vous réponds il est très lumineux même en plein soleil tu vois nickel et tout non non l'écran impeccable rien à dire comparé à mon Realme 7 Pro je préfère Realme le Realme il avait une meilleure autonomie tu vois et puis la charge était plus rapide mais tu vois si tu es au même prix 300 balles 300 balles ça se tient franchement c'est un bon produit sérieusement là je ne fais pas parce qu'en général moi si ce n'est pas bon je leur dis qu'ils aillent se faire enculer moi je ne leur dois rien de toute façon mais non non c'est un bon produit dans l'ensemble dans l'ensemble c'est un téléphone qui fonctionne bien il y a encore des petits trucs à revoir tu vois mais c'est un bon produit c'est peut-être c'est le seul Poco tu vois ou Xiaomi parce que pour moi voilà c'est Xiaomi c'est peut-être le seul Xiaomi que je pourrais garder comme téléphone perso Android tu vois parce qu'il n'a pas beaucoup de merde et dans l'ensemble il fonctionne plutôt bien partout l'autonomie moi j'ai l'habitude tu vois les Samsung à l'époque ils avaient une autonomie de merde j'ai l'habitude que de l'avoir sur une batterie externe ou chargée dans la voiture ça n'aurait pas été un vrai problème pour moi mais je ne vais pas le garder je ne vais pas le garder mais c'est un très bon smartphone pour les gens qui veulent un téléphone on va dire entre guillemets très puissant et pas cher 300 balles tout neuf garantie 2 ans en France je ne parle pas de l'acheter en Chine ou je ne sais pas quoi de l'acheter en France 300 balles ouais c'est pas mal après là sur Amazon j'ai regardé tout à l'heure j'ai mis le lien il est à 349 euros je ne sais pas là je ne sais pas tu vois peut-être attendre un petit peu qu'ils redescendent parce qu'ils vont refaire les offres ils vont refaire plein des offres à 299 balles peut-être même moins cher dans pas longtemps tu vois là c'est un très bon achat voilà c'est un bon achat dommage pas de lecteur d'empreintes sur l'écran alors que c'est un de la mollette oui pour ceux qui aiment bien le lecteur d'écran tu vois le lecteur d'écran moi je n'aime pas personnellement je te dis à arrêter je n'aime pas après ça c'est moi mais ça c'est les goûts les couleurs de chacun moi je n'aime pas trop le lecteur d'empreintes sur l'écran je ne sais pas je n'aime pas tu vois je préfère sur le côté comme ça ça marche très très bien franchement je préfère la voir là tu l'as tout de suite dans la main après même si tu es gaucher parce que des fois il m'a fait la reconnaissance faciale qui marche super bien aussi mais même si tu es gaucher j'ai mis le doigt là tu vois ça marche nickel hop tu poses ton doigt moi personnellement pour moi ce n'est pas un défaut c'est presque une qualité tu vois surtout quand tu commences à mettre des verres trempés dessus il n'y en a pas il y a quand même un film un film je précise ce n'est pas un verre un film qui est posé d'origine ce qui est une bonne chose aussi mais dès que tu commences des fois à mettre des verres trempés des choses comme ça le lecteur en dessous de l'écran il va moins bien marcher sur certains modèles et tout qu'il soit là sur le côté moi je trouve que c'est bien franchement tu l'as tout de suite sous la main paf paf tu le sors de ta poche tu as déjà le doigt dessus alors que si tu le sors de ta poche il faut aller voir où c'est qu'il y a le truc de merde cliquer dessus pour moi c'est une qualité plus qu'un défaut mais après je sais que les gens ils aiment bien avoir le truc sur l'écran ça fait high tech il y a quand même de gros progrès en qualité le prochain risque d'être vraiment encore plus attirant franchement s'ils améliorent leur ROM ils bricolent encore 2-3 petites choses oui même d'ailleurs je trouve que des trucs qui sont vraiment bien c'est tout ce qui est côté photo où tu peux faire plein de choses j'avais fait une petite vidéo une fois où tu peux mettre des conneries des éclairs des machins il y a plein de petites fonctions à la con pour ceux qui aiment bien s'amuser avec ça les trucs de clonage machin il y a plein de fonctions dans le truc appareil photo c'est une guirlande de trucs ils ont copié un peu Huawei là dessus ils ont mis plein plein de choses et c'est bien pour les gens qui sont un peu créatifs qui veulent faire plein de conneries avec leur téléphone tu peux faire plein de choses et oui je pense que s'ils continuent à faire des téléphones comme ça pas cher ils améliorent encore 2-3 petites choses ils vont devenir peut-être numéro 1 un jour Xiaomi c'est possible après niveau design je ne sais pas il est beau franchement je le trouve très joli Spock Wave 3 est à 299 à l'heure actuelle sur le site officiel franchement à 290 balles si vous en avez besoin moi je me dis c'est pas mal les appels wifi sont directs accessibles avec la captation du wifi est bonne le wifi c'est bien après est-ce qu'il a les appels wifi je ne sais pas parce que là je n'ai plus de sim qui permettent de faire des appels wifi mais le wifi ça va franchement dans ma chambre il cap j'arrive à regarder youtube netflix machin et tout c'est peut-être pas le meilleur que j'ai essayé mais il cap très bien il n'a pas de problème dans ma chambre pour capter le wifi et pour savoir dans ma chambre en général ça ne capte pas super bien mais non le wifi il est bien il chauffe le 870 non 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 il ne chauffe pas franchement moi je n'ai jamais vu chauffer le téléphone même là quand on s'amusait à faire des lives à instagram tu vois cette nuit j'ai dû commencer je ne sais plus à quelle heure mais j'ai dû faire 5-6 heures de live instagram il n'a pas chauffé même en le chargeant parce qu'à un moment la batterie elle descend au bout de plusieurs heures même en chargeant il ne chauffe pas franchement non pas de problème de chauffe ou quoi les jeux tout ça il ne chauffe pas non non pas de problème là dessus il est à 299€ sur le site officiel Xiaomi franchement sautez et prenez-le s'il vous plaît si ça vous intéresse mais non non ce tarif là moi je trouve que 299€ 300 boules c'est une bonne affaire à part ce que j'ai dit avant l'autonomie et puis 2-3 trucs à con mais sinon c'est un très très bon produit le bug copie-coller ça fait un moment qu'ils ont annulé qu'ils ont corrigé ça des petits trucs qu'il y avait avant ils ont corrigé pas mal de choses je me dis à force ils corrigent la ROM Xiaomi et peut-être un jour elle sera très bien je dis bien peut-être parce qu'il faut qu'ils bossent mais peut-être à un moment elle sera vraiment très bien il y aura de moins en moins de merde il y en aura toujours parce qu'il y a toujours toutes les marques qui ont des petits trucs ça ça n'existe pas le truc parfait ça n'existe pas j'ai déjà dit tout plein de fois mais c'est bien ils corrigent des choses et là c'est la première fois ça fait longtemps que je n'avais pas retesté un Poco ou Xiaomi et ils ont corrigé des trucs il y a encore des trucs à corriger mais ils ont corrigé pas mal de trucs tu l'as acheté sur le site Xiaomi ouais je l'ai acheté sur le site de Xiaomi Xiaomi c'est le nouveau OnePlus peut-être 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 ce que je trouvais bien chez OnePlus c'était quand même même si moi j'aime bien avoir plein de réglages dans la ROM mais je trouve qu'ils devraient peut-être aller vers une ROM un peu comme OnePlus Xiaomi pour toucher plus de grand public un truc quelque chose de beaucoup plus simple parce que là la ROM de OnePlus même si moi il me manquait 2-3 petits trucs mais il y avait des petits réglages sympas sans mettre trop Xiaomi le truc c'est qu'il y en a beaucoup beaucoup et à la fin il y en a trop pour monsieur tout le monde il y en a trop et peut-être ils devraient enlever quelques petits trucs parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui Xiaomi n'est plus une marque de geek à un moment c'était une marque pour les geeks qui importait de Chine et tout aujourd'hui c'est une marque qui veut l'être grand public et vend à tout le monde partout il y en a dans les hauts champs il y en a partout toi tu iras au Lidl il y aura des Xiaomi et je pense que s'ils avaient une bonne stratégie c'est de mettre une ronde plus simple pour monsieur tout le monde et pas faire des téléphones que pour des geeks et rester sur des prix comme ça pas comme One Plus qui aujourd'hui vend 1000 balles là c'est une autre histoire mais mais après bon personnellement je ne travaille pas chez Xiaomi je m'en bats les couilles ils font ce qu'ils veulent mais c'est un bon produit bonjour Eric je préfère quel était prix Realme 7 Pro qu'en penses-tu ? il était bien le Realme 7 Pro après ça dépend que ce que tu regardes tu vois mais bon celui-là il est quand même le dos en verre l'autre il est en plastique tu vois ça dépend tu vois mais franchement c'est des téléphones qui se tiennent pour moi les deux se tiennent tu vois peut-être celui-là un peu mieux niveau processeur c'est quand même un 865 plus boosté ce téléphone tu vois c'est genre tu as un processeur de haut de gamme dans un téléphone à 300 boules sur le Realme 7 Pro je ne sais plus c'était quoi moi ça me suffit mais je crois que c'était 720G ou 730G je ne sais plus ça suffit largement pour ce que tu as besoin de faire mais si maintenant tu veux le garder 2, 3, 4 ans ce téléphone-là il va tourner mieux dans 2 ans que le Realme 7 Pro tu vois je dirais plus d'acheter celui-là que d'acheter un Realme 7 Pro aujourd'hui tu vois même si le 7 Pro est très intéressant c'est un très bon téléphone je l'avais trouvé très bien celui-là il est un petit peu mieux niveau processeur qualité de fabrication ce n'est pas du plastique il y a des gens le plastique ça va les déranger mais bon à la fin quand tu mets ta coque dessus ils sont tous en plastoc je n'arrête pas de le dire les gens me font rigoler moi mais les deux sont des bons produits aujourd'hui c'est vrai que le Realme 7 Pro peut-être tu peux le trouver à je ne sais pas à moi celui-là avec le 870 je te garantis que ce téléphone dans 3-4 ans il tournera encore très très bien le Realme 7 Pro je ne suis pas sûr le Mytho Stereo est meilleur que sur le Poco X3 ou idem non c'est pareil c'est pareil franchement le Stereo il est bien ce n'est pas du Mytho Stereo parce que je n'aime pas trop Mytho Stereo pour moi c'était le Mi Max 3 ça c'était du Mytho Stereo là c'est un vrai Stereo mais pour moi il manque des graphes et ça c'est sur des téléphones pas chers je n'ai jamais trouvé un qui a des bons graves comme si tu as un téléphone à 1000 balles ça se comprend mais c'est du vrai Stereo par contre il manque un petit peu de grave et peut-être un petit peu de pêche mais ça va encore headphone jack headphone jack ne te ment plus ni le trou sur l'écran ah bah si aujourd'hui est-ce que tu as le choix alors oui tu as le choix tu peux garder un ancien téléphone genre comme mon Note 9 tu vois il tourne encore je l'ai donné à ma mère elle s'en sert tous les jours il tourne encore mais malheureusement aujourd'hui si tu veux un téléphone d'aujourd'hui t'as pas beaucoup de choix ils sont tous comme ça quasiment ils ont un trou dans l'écran même si le trou franchement ils ont réussi à faire un petit trou il est petit alors comme ça peut-être que vous vous en rendrez pas compte mais il est quand même beaucoup plus petit que d'autres téléphones et le jack bon bah c'est comme ça ils sont tous comme ça malheureusement qu'est-ce que j'y fasse mais c'est bien ils ont mis l'adaptateur dans la boîte ce qu'ils devraient faire les autres ce qui serait une bonne chose tu vois je me dis pour 300 boules t'as un téléphone t'as une coque t'as un film de protection sur l'écran t'as un adaptateur jack t'as le chargeur rapide t'as le câble t'as des écouteurs de merde mais ils y sont à 300 balles franchement faut pas rêver après si tu veux une pipe avec en plus là ça va être compliqué mais pour le prix là je trouve que c'est c'est une très belle proposition qu'ils font tu vois et je suis pas en partenariat avec eux alors pas du tout pas du tout jamais je recevrai un téléphone en partenariat avec Xiaomi même si je leur taillais des pipes le matin, midi et soir ils m'enverraient pas de produit c'est juste mon avis à moi et c'est tout c'est un très bon produit avec les défauts que j'ai dit au début voilà début Mathias OnePlus One tu peux nous montrer les différentes barres de navigation s'il te plaît les barres de navigation quelle barre de navigation ah tu pars ici c'est comme tous les téléphones ou les touches ou les gestes salut David Alexandre Xiaomi frappe très fort mais il leur reste encore des détails à régler pour être les leaders du marché ouais mais je pense que tout doucement ils vont arriver peut-être à être des très 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 gros vendeurs de smartphones parce qu'ils proposent quand même des produits de plus en plus quali tu vois alors moi après je suis un chipoteur je vais aller regarder plein de petites merdes mais monsieur tout le monde il va mettre sa sim dedans il va téléphoner ça marche il va faire 2-3 photos elles sont correctes il est content moi je vais chipoter regarder tous les petits trucs les petits machins chercher la petite bête tu vois mais monsieur tout le monde il va acheter ce téléphone il va dire 300 balles c'est une affaire c'est ça qu'il faut voir et moi je pense qu'ils vont devenir des très 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 gros vendeurs de smartphones en tout cas en France ça c'est sûr et c'est déjà le cas d'ailleurs le trou dans l'écran à gauche au lieu du centre comme chez Realme il serait un plus oui ça serait mieux le trou sur les côtés c'est mieux tous un petit truc chez chaque marque il y a un défaut ouais je sais tout il y a un défaut viva Brasil et bien pourquoi pas viva Brasil il a 6 gigas de RAM oui celui-là il a 6 gigas de RAM et après si tu prends le 256 il a 8 gigas de RAM tu vois te restait-il des coques pour le F2 Pro non j'ai vu que t'as le F2 Pro mais moi j'avais pas de coque moi le téléphone je l'ai acheté il est reparti chez Amazon tu vois j'avais pas acheté de coque j'avais rien acheté non j'ai rien pour le F2 Pro rien du tout salut Ludo il est bien en photo c'est correct si ça t'intéresse regarde le lien j'ai mis un lien Amazon Photo maintenant tu cliques dessus tu regardes il y a photo vidéo tu te fais ton propre avis c'est ce qu'il y a de mieux tu vois tu considères ce Poco F3 comme une évolution réussie du F2 Pro de l'année dernière que t'avais plutôt apprécié au final oui et non alors oui pour le côté qui soit stéréo parce qu'effectivement le F2 Pro était pas stéréo non parce que celui-là tu vois comme on parlait tout à l'heure il a un trou dans l'écran il a plus de jack et si je me trompe pas le F2 Pro il avait le jack moi personnellement je préfère toujours un téléphone bon aujourd'hui je vous dis la vérité moi tous ces téléphones ne m'intéressent plus du tout les seuls téléphones qui m'intéressent c'est des téléphones qui vont se déplier genre comme le Fold ou celui de Huawei ou celui de Xiaomi peut-être mais bon voilà à voir mais aujourd'hui tous ces téléphones il n'y en a plus aucun qui m'intéresse zéro tu vois tu pourrais me donner n'importe lequel aujourd'hui peut-être le F20 Ultra peut-être celui-là pourrait m'intéresser pour le côté photo mais sinon il n'a plus aucun smartphone aujourd'hui qui m'intéresse moins voilà moi je veux un téléphone où je peux le déplier ça me fait une petite tablette c'est comme ça moi c'est moi mais je pense le F2 Pro il lui manquait que du stéréo puis bon après IP mais ça c'est une autre histoire mais du stéréo sur le F2 Pro pour que ce soit un super téléphone tu vois il était très bien celui-là il est moins cher il est stéréo mais oui tu perds le jack et t'as le petit trou dans l'écran c'est un choix mais c'est une c'est une belle proposition qu'ils font je trouve voilà tu vois c'est pas le même produit tu vois mais c'est un ouais c'est un bon successeur on va dire aujourd'hui celui-là il est dans l'ordre du jour tu vois le trou dans l'écran pas de jack machin tu vois ce qui aurait été top c'est qu'il aurait fait tu vois IP tu vois IP67 là ça aurait été un petit plus encore tu vois ça aurait été top mais ça viendra je pense ça viendra tu vois à un moment ou à un autre ça va venir tu vois salut Rem salut à tout le monde désolé j'ai pas vu tout le monde tu vois il a 8Go de RAM dans le Realme 7 Pro donc je pense que je pourrais le garder longtemps le processeur c'est de la branlette ouais le processeur ça fait quand même il faut pas rêver tu vois la RAM ça fait mais après il y a le PROS quand même tu vois je pense que celui-là dans 3-4 ans il tournera mieux que le Realme 7 Pro bon après ils ont un an de décalage tu vois mais à mon avis celui-là même dans plusieurs années il va continuer à tourner très très bien parce que le PROS c'est une fusée franchement les réglages pour les jeux tout est à fond tu peux mettre même plus que à fond tu vois il y a un truc maintenant je crois que je sais plus si c'est sur PUBG ou Call of Duty où tu peux télécharger un truc vraiment qualité HD mes couilles et tout et celui-là il prend tout quoi tu vois alors qu'il y a d'autres téléphones ils le prennent pas ça tu vois celui-là il prend tout niveau PROS c'est une petite bombe il faut dire ce qu'il y a voilà et si je devais prendre un des deux aujourd'hui je prendrais peut-être plus celui-là tu vois que le Realme 7 Pro quoi peut-être mais personnellement je ne prendrais ni un ni l'autre je vous dis la vérité moi je ne prendrais ni un ni l'autre aujourd'hui il n'y a que les téléphones style Galaxy Fold qui m'intéressent tout le reste ça ne m'intéresse pas du tout franchement c'est un smartphone ça ne m'intéresse pas plus que ça voilà mais on prendrait peut-être plus celui-là tu vois comme quoi les petits colis dans suivi c'est risqué après on est tous fanboys d'une marque moi ce n'est même pas une histoire de fanboys ou quoi c'est une histoire de produits qui te convient ou de produits qui ne me convient pas c'est tout il n'y a pas vraiment de fanboyisme même si je préfère Samsung pour certains trucs il y a beaucoup de choses que je n'aime pas chez Samsung aussi mais c'est plus un produit qui va me convenir là le Fold il a beaucoup de défauts ce téléphone d'ailleurs je ferai une vidéo j'ai dit j'ai plein de vidéos à faire je n'en ai pas fait une seule encore mais j'ai plein plein de vidéos à faire que ce soit ou sur RGV ou sur Técroulette j'ai plein de vidéos à faire en ce moment je n'en fais pas parce qu'on n'arrête pas de faire des lives Instagram à la con ce qui fait que je ne fais pas de vidéos on fait des lives et des lives et je ne fais pas de vidéos mais j'ai plein plein de vidéos à faire je ferai une vidéo sur le Fold pour expliquer un peu ce que j'aime beaucoup et ce que je n'aime pas mais ceux qui regardent les lives ils savent déjà plus ou moins de quoi je parle et aujourd'hui je cherche un produit qui me convient à moi il ne va pas te convenir peut-être à toi mais moi je cherche le produit qui me convient à moi pas celui-là qui va faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques je cherche juste le produit qui pour moi il me rend des services entre guillemets entre guillemets mais ça on est tous différents après ça c'est compliqué voilà Michel Passau 888 car c'est une fuse atomique il paraît qu'il chauffe le 888 celui-là part chez qui du coup ? il repart chez Xiaomi voilà s'il y a quelqu'un qui le veut il faut me contacter aujourd'hui avant demain matin tu vois tu m'envoies 299 balles je te l'envoie voilà sinon il repart chez Xiaomi je ne m'emmerde pas je remets tout dans la boîte et il repart chez eux tu vois il n'y a personne qui le veut je le renvoie je récupère 299 euros je ne vais pas me faire chier je m'étais dit je vais le mettre sur le bon coin je vais perdre du fric je vais perdre du temps je n'ai pas le temps il va aller direct dès que j'ai fini le test je remets tout à zéro dans la boîte demain matin ou il y a quelqu'un qui le veut il va envoyer 299 balles je l'envoie ou alors il repart chez Xiaomi j'ai déjà les tickets j'ai tout salut super vidéo de test moi je vais me prendre Redmi Note 10 Pro ben ouais peut-être il est bien je ne sais pas je n'ai pas testé ce qui fait que je ne peux pas je ne peux pas en parler je ne sais pas peut-être il est bien peut-être il n'est pas bien je ne sais pas du tout tu trouves la Xiaomi payante inondée le marché du smartphone ben c'est ce qu'ils ont fait les autres Samsung ils ont fait ça à l'époque oui c'est une bonne stratégie pour eux bien sûr c'est une très bonne stratégie pour les gens qui s'y connaissent comme vous vous dites ouais ils me rendent dingue il y a 15 milliards de téléphones mais tu sais pour les gens normaux ils s'en battent les couilles ils ne regardent pas les sorties de Xiaomi ils s'en foutent complètement ils vont au magasin ils regardent les modèles qu'ils intéressent il y a un modèle à 99 balles un autre à 199 un autre à 299 puis ils font leur choix tu vois et ouais c'est une bonne stratégie mais c'est vrai que ça casse les couilles quoi mais ouais ils ont raison c'est un très bon business tu vois c'est un très bon business pour l'instant et je pense qu'ils vont faire un très bon business tant mieux pour eux tu vois tu penses que son prix va baisser d'ici un mois d'ici un mois je ne suis pas sûr franchement déjà j'avais eu contact quand j'attendais celui-là je les ai eu au téléphone ils m'ont dit on a des demandes de malades c'est pour ça qu'on a du retard tu vois à mon avis ce téléphone ils vont en vendre tellement que je ne pense pas que le prix va baisser tout de suite maintenant si tu as le temps d'attendre 3, 4, 5, 6 mois oui mais sinon non 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 là le prix il avait repassé un moment à 369 là bon vous me dites qu'ils l'ont remis à 2,99 je pense que tu vois ils vont jouer là-dessus ils vont repasser tu vois à 369 hop 2,99 ils vont en déballer des milliers des milliers des téléphones pour l'instant non il ne va pas baisser tu vois dans quelques mois peut-être tu vois mais pas là-demain finalement les lives ne se font pas sur Twitter j'ai remarqué non moi je l'avais dit je ne ferai plus de lives sur Twitter à part pour tester des téléphones mais moi tous les lives ils sont sur Instagram maintenant tous j'en fais sur Youtube aussi tu vois mais sur la chaîne parlons de tout mais j'en fais beaucoup beaucoup sur Instagram que ce soit sur Eric V ou sur TechRoulet Instagram mais non ils seront quasiment beaucoup sur Instagram après les autres je ne sais pas moi ce sera beaucoup 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 sur Instagram si vous n'avez pas Instagram je ne peux rien faire mieux vaut le F3 290 que le Note 10 Pro je pense peut-être peut-être moi je devais prendre le Redmi Note 10 Pro à la base puis quand j'ai vu celui-là j'ai dit ouais peut-être il intéressera plus de monde vu qu'il a un gros pro je sais que les gens ils ont tous à se branler avec leur processeur ils aiment bien avoir un gros processeur tu vois c'est pour ça que j'ai essayé celui-là plutôt que l'autre mais ouais je pense que je devais choisir un des deux je prendrais plutôt celui-là moi mais après ça c'est chacun son truc je suis gamer et je compte faire des vidéos et des lives dessus il me convient achète-le achète-le prends-le à Eric en plus il sera dédicacé non il ne sera pas dédicacé mais ouais bon bah s'il est au même prix sur le site de Xiaomi prends-le sur le site de Xiaomi tu vois tu ne fais pas chier 299 balles tu l'auras tout neuf à ton nom garantie 2 ans et tout machin tu vois s'il est à 300 balles sur le site de Xiaomi prends-le sur le site de Xiaomi t'emmerdes pas tu vois moi je m'en bats les couilles pour moi ça ne changerait tu vois je vais le mettre dans la boîte il repart tu vois moi c'est plus je m'étais dit ouais le téléphone il est remonté à 369 si ça peut faire profiter quelqu'un de le toucher à 300 balles bon bah voilà maintenant s'il retombe au même prix vous n'emmerdez pas prenez le là-bas pour moi ça ne changera rien il va aller dans la boîte et il repart chez eux ils vont mettre sur mon 10-15 jours à un mois à me rembourser ça je m'en bats les couilles et puis voilà tu vois mais non s'il est au même prix sur le site de Xiaomi prends-le sur le site de Xiaomi selon toi c'est une bonne idée l'écran à l'arrière du Mi 11 Ultra oui oui d'ailleurs ça m'intéresserait de le tester ce téléphone mais il est trop cher je n'achèterai pas tu vois mais le côté d'avoir un petit écran à l'arrière ça va te permettre de te servir du meilleur capteur pour te faire des photos ou des vidéos ou des selfies et je me dis pour un gars comme moi je filme avec mon téléphone moi quand je fais des vidéos je filme rarement ma gueule mais pour les gens qui aiment bien se filmer qu'est-ce que je suis belle ça va te permettre de te filmer avec la caméra arrière plutôt que la caméra avant qui est toujours beaucoup moins bonne ça va te permettre de te filmer avec la caméra arrière en voyant ta tronche en voyant comment t'es cadré machin et tout et ouais je pense que c'est une bonne idée tu vois c'est une bonne idée puis même pour ceux qui aiment bien faire des selfies tu vois des ultra grands angles tout ça tu vois ouais si c'est une bonne idée tu vois l'idée est bonne en plus ce téléphone il est IP67 ou 68 je sais plus il est intéressant ce téléphone je le trouve très intéressant même en photo ils ont fait un nouveau machin il est chouette et tout à voir si dans le concret ça marche ou pas tu vois mais non non il est super intéressant le téléphone mais trop cher pour du Xiaomi jamais je mettrais 1000 balles dans un Xiaomi d'ailleurs je mettrais pas 500 balles non plus dans un Xiaomi personnellement tu vois mais très intéressant en tout cas voilà tu 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 vas faire un or bah ouais sûrement peut-être il y en a qui va pouvoir le voir moi qu'ils le revendent en neuf je sais pas tu vois mais peut-être après ils le revendent genre reconditionné il y en a un qui va le toucher pas cher il sera super content tu vois moi je sais pas mais moi je merci Claude mais t'emmerdes plus Claude sérieusement tu vois je l'ai déjà dit plusieurs fois c'est très gentil franchement pour ceux qui ont déjà donné sur Paypal machin ils sont super gentils mais n'envoyer plus d'argent sur Paypal n'envoyer plus d'argent sur Paypal il y en a déjà beaucoup trop et je sais pas quoi en faire tu vois ce qui fait que c'est super gentil mais n'envoyer plus rien sérieusement tu vois je parle sérieux là c'est pas pour vous faire ouais n'envoyer plus rien mais envoyer tu vois non non vraiment envoyer plus rien tu vois c'est pas une technique de youtubeur à la con salut Gunner je regarde le test en rediff eh ouais là on a quasiment fini tu vois après honnêtement c'est la ROM qui me fait chier sinon rapport qualité prix c'est vraiment sympa à la ROM il y a encore 2-3 petites choses mais franchement c'est léger c'est très léger je trouve j'ai l'impression tu vois qu'ils ont réduit bah ils ont réduit des problèmes tu vois les petits trucs que j'avais avant bah là je les ai pas tu vois et c'est bien non 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 franchement après je sais pas si j'ai l'occasion de rester un Xiaomi peut-être je vais retrouver plein de merde tu vois mais je pense pas parce que tu vois la ROM c'est exactement la même le seul truc qui est différent par rapport à un Xiaomi c'est que là tu vois ils ont le tu sais il y a le drawer à la con moi j'aime pas je préfère avoir tout sur le même tu vois sur le même truc là t'as le launcher Poco là à la con moi personnellement je préfère avoir qu'un truc un peu comme les iPhones tu vois ça c'est vraiment un choix mais maintenant il y a beaucoup de téléphones qui te permettent de choisir tu vois est-ce que tu veux tout sur le bureau ou tu veux le drawer bon ça c'est chacun son truc moi personnellement je préfère avoir tout sur le un bureau toutes les applis elles sont là et j'ai pas un deuxième truc avec les applications ici tu vois la seule différence entre Xiaomi et ça bah c'est ça tu vois c'est ça tu vois et maintenant même sur les Xiaomi tu peux le mettre tu vois alors que là tu peux pas l'enlever peut-être avec un launcher tu peux supprimer ce double machin je sais pas mais en tout cas c'est tout non c'est la ROM c'est une ROM Xiaomi tu vois et je pense aujourd'hui si t'achètes un autre Xiaomi qui vient de sortir je parle pas un qui a deux ans trois ans mais un qui vient de sortir ça devrait être la même chose que celui-là il devrait avoir très peu de conneries tu vois mais après tu vois les mises à jour peut-être là il n'y a pas eu de mise à jour peut-être demain il y a une mise à jour sur ce téléphone il y a plein de trucs qui vont apparaître de merde tu vois ce qui ne m'étonnerait pas du tout tu vois pour Xiaomi tu vois mais pour l'instant en tout cas à part les trucs que je vous ai dit au début et l'autonomie en 5G 120Hz tout le reste c'est pas mal c'est pas mal franchement c'est vraiment pas mal après la photo attention la photo je précise vous attendez pas à avoir un S21 Ultra les mecs parce que si tu t'attends à avoir un S21 Ultra avec ce téléphone tu t'es trompé de téléphone tu auras un téléphone qui fait des photos tout à fait correctes et tout mais voilà il ne faut pas zoomer parce que dès que tu zooms c'est dégueulasse après que si tu forces en 48 millions là tu peux zoomer un peu dans les photos c'est plus propre tu vois je vais te montrer genre des photos on va regarder vite fait tu vois on va prendre des photos de jour de jour de jour de jour de jour d'ailleurs je vais vous expliquer vite fait comment je fais parce que j'avais mis aussi la Google Camera sur ce téléphone tu vois et là genre c'est une photo en ultra grand angle si je ne me trompe pas voilà je l'ai fait toujours comme ça tu vois ultra grand angle ensuite le capteur principal normal quoi ensuite fois 2 et ensuite fois 10 et ensuite j'ai refait en 48 millions et là tu vois tu as la prévisualisation HD machin tu peux plus zoomer dans les images tu vois prévisualisation HD tu peux plus zoomer dans les images et là tu vois tu pourrais te dire moi je veux la photo je la veux comme ça tu fais un screenshot et puis tu as une copie de cette photo tu vois mais si tu fais la même chose sur la photo normale quoi comme ça là la qualité elle sera un petit peu moins bien tu vois et puis tu pourras moins zoomer puis après bon ben en fois 10 ça prend un peu de grain et c'est pas super super tu vois c'est moins joli et puis après j'ai fait aussi avec la Google Camera de jour j'ai pas trouvé que c'était fou moi et de nuit non plus pour dire la vérité tu vois la Google Camera j'ai trouvé que bof sur ce téléphone c'est pas terrible après il y a peut-être des réglages à faire et tout moi je me suis pas cassé les couilles à les faire tu vois c'est vrai et euh voilà ça c'est une photo de nuit on va dire et voilà je me trompe pas c'est attends c'est ça ultra grand angle en citant normal x2 en 48 millions et ça c'est la Google Camera il y a pas trouvé que c'était beaucoup mieux que la Google Camera qu'en normale tu vois mais voilà mais ça fait des photos correctes franchement c'est propre voilà mais c'est pas un S21 Ultra ou un téléphone comme ça tu vois c'est pas arrivé non plus vous avez blablaté de malade oulala parlez pas trop c'est que j'en suis dans cette histoire salut Jean-Lie nuit ça passe ça passe mais le Poco Launcher ça me gonfle ben voilà c'est un peu la même chose si Xiaomi faisait le meilleur smartphone pour toi ce serait juste le potentiel revente qui t'empêcherait de mettre plus de 500 1000 euros sur un Xiaomi non ça serait la ROM tu vois les petits défauts à la con tu vois des petits défauts comme ça je suis prêt à accepter sur des téléphones pas chers mais pas sur des téléphones à 1000 euros j'accepte pas des petits défauts de merde comme ça sur des téléphones à 1000 balles ça j'accepte moins mais sur un téléphone pas cher tu dis voilà tu sais c'est comme quand t'achètes une je sais pas j'allais dire une Renault et une BMW tu vois tu sais pourquoi la Renault tu vois elle coûte tant et puis la BMW elle coûte tant tu vois tu vois qu'aujourd'hui c'est de moins en moins vrai tu vois mais voilà tu vois mais c'est après la revente oui c'est sûr que Xiaomi ça va être plus dur à revendre qu'un Samsung ou un iPhone tu vois mais voilà et c'est là c'est compliqué mais voilà pour l'instant je mettrais pas 500 balles dans un Xiaomi tu vois ah non ça va vous avez pas trop parlé mis en ultra intéressant mais trop imposant les capteurs photo ouais oui oui c'est pas super beau c'est vrai c'est pas super joli c'est pas super design et tout mais si maintenant il fait des superbes photos machin et tout personnellement voilà tu vois je mets une coque et on en parle plus des capteurs qui ressortent tu vois tu sais qu'il y a pas de coque sur son téléphone à mon avis levez le doigt ceux qui n'ont pas de coque mais c'est un défaut oui et non tu vois c'est vrai que je le trouve pas très joli l'arrière mais ce petit écran puis si vraiment ils ont réussi à faire une vraie fonction photo plus plus que les autres c'est intéressant tu vois c'est ça qu'il faut voir tu vois le côté est-ce que derrière ça il y a un plus photo quoi ou pas tu vois s'il n'y a pas de plus photo voilà quoi aujourd'hui si je devais acheter un smartphone normal je parle ça tu vois j'achèterais un S21 Ultra voilà c'est le seul que j'achèterais aujourd'hui c'est le S21 Ultra personnellement après c'est très cher très très cher je comprends tu vois mais moi ce serait le seul que je pourrais acheter aujourd'hui c'est celui-là tous les autres pour l'instant ça ne m'intéresse pas tu vois voilà alors après le Mi 11 Ultra il faut voir moi je ne l'ai pas testé je n'ai pas vu de test dessus d'ailleurs parce que je ne regarde plus trop la tech en ce moment tu vois mais je n'ai pas vu de test de ce téléphone est-ce qu'il est bon en photo il n'est pas bon moi je n'en sais rien du tout je ne sais pas moi pour moi c'est compliqué tu vois de de juger un téléphone pour moi en tout cas après il y a des gens ils arrivent à regarder trois vidéos ils disent il est super moi personnellement tant que je ne l'ai pas dans les mains et que je n'ai pas joué avec pendant une semaine deux semaines ben c'est compliqué de me faire un avis sur un téléphone tu vois ce qui fait que tu vois c'est un téléphone il faudrait que je l'achète et que je puisse le tester et puis après il me dira finalement ils ont fait un truc de fou ou alors ouais ils prennent des gens pour des cons tu vois mais voilà j'attends que Xiaomi me l'envoie tu vois un jour peut-être mais je n'y crois pas beaucoup salut les idors bon je vois que vous n'avez plus de questions là-dessus moi je vais aller me poser dans mon canapé tu vois et puis ce qu'on va faire d'ailleurs tiens d'ailleurs on va faire un truc ben je vais couper le live et je vais en laisser un mais sur Instagram Eric V Instagram comme ça ben si vous voulez continuer la discussion ben venez sur Instagram si vous avez envie de discuter encore téléphone blablabli blablabla de ci de li de là de ce que vous voulez et ben ça se passe sur Instagram voilà je suis désolé mais voilà je vais faire ça à chaque fois maintenant tu vois quand je finis quand j'en ai marre d'être assis dans ma chaise à me casser le dos ben je coupe le live et puis on se retrouve sur Instagram comme ça ça vous oblige à venir sur Insta si vous voulez continuer à discuter et puis voilà c'est une bonne technique de youtubeur ça par contre tu vois allez les gars je vais couper le live et on se retrouve tous sur Instagram Eric V si vous cherchez le lien il est dans la description et puis voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire sur ce téléphone c'est que pour 300 balles c'est un très bon produit regardez le début du live j'ai donné tous les petits défauts l'autonomie 5G sans vert ça vous l'avez dans le cul je vous dis tout de suite l'autonomie est pourrie quoi il faudra avoir une batterie externe ou une chargée dans votre voiture pour le reste c'est un très très bon produit voilà je vois qu'il y en a qui s'abonnent sur Instagram bravo c'est bien les mecs c'est exactement comme ça tu vois ça marche la technique de youtubeur tu vois putain mais je suis vraiment un vrai youtubeur maintenant tu vois mais voilà tranquille et puis sur Insta ce qui est bien c'est qu'on peut être plusieurs en appel si vous voulez venir me poser des questions en live vous pouvez venir en live parler me demander quelque chose patati patata c'est plus simple pour vous et pour moi aussi d'ailleurs et puis voilà en tout cas merci à tout le monde d'être passé passez une bonne soirée si comme je répète ça vous intéresse regardez dans la description il y a le lien Google Amazon Photo c'est plus Google Photo c'est Amazon Photo regardez assez rapidement parce que malheureusement je vais être obligé de supprimer tout ce qui est vidéo parce que le problème sur Amazon Photo il n'y a que 5 gigas pour les vidéos et voilà quoi ce qui veut dire que les vidéos je vais les laisser une semaine et dans une semaine je vais supprimer tout ce qui est vidéo les photos resteront mais les vidéos vont être supprimées voilà voili voilà c'est tout ce que je peux vous dire et puis je coupe le temps que j'éteigne tout tiens je vais le faire avec vous hop hop et puis on se retrouve sur Instagram allez bisous à tout le monde sinon pour les autres et passez une bonne soirée ciao ciao à tout le monde